Bonjour. Moi, je voudrais revenir plutôt sur l'aspect des conflits armés liés à l'environnement. Nous savons tous que les conflits armés sont source de catastrophes majeures pour l'environnement, comme le professeur Carter l'affirmait précédemment, dans les années 60 à titre d'exemple, la défoliation de la jungle vietnamienne par l'armée américaine a interpellé la conscience collective. Il faut savoir qu'entre 61 et 71, plus de 77 millions de tonnes de défoliants ont été versées sur ce pays. Plus récemment, la première guerre du Golfe de 90 à 91, avec notamment l'utilisation de l'uranium appauvri, de l'incendie des puits de pétrole qui ont fortement pollué l'atmosphère et les eaux, ont également interpellé la conscience collective quant à l'impact des conflits armés sur l'environnement. Je pense également qu'à l'avenir, et c'est pour ça qu'il est intéressant de se focaliser aussi sur la prévention des conflits, je pense qu'à l'avenir, de nombreux conflits armés seront liés à des problèmes environnementaux. On peut prendre des exemples sur l'approvisionnement en eau entre l'Israël et la Palestine, l'Égypte et l'Éthiopie, la Chili et la Bolivie par exemple, enfin entre la Turquie, la Syrie et l'Iran. Donc toutes ces zones seront certainement impactées par des problématiques environnementales. Évidemment, aujourd'hui, des dispositions juridiques et réglementaires existent du droit international qui interdisent et limitent les actions néfastes des conflits armés sur l'environnement en temps de guerre. On peut notamment citer la Convention en mode pour Environmental Modification de 1976, le protocole 1 de Genève de 1977 et enfin les directives de la Croix-Rouge pour la formation des forces armées de 1996. En temps de paix, l'urgence est donc de faire face à la rupture des équilibres entre population et ressources engendrées par une croissance, et il faut le spécifier, par une croissance démographique qui va être assez importante dans les prochaines années et à laquelle les sociétés sont tentées de répondre dans l'urgence par une surexploitation des ressources naturelles au risque de compromettre leur avenir. À titre d'exemple, pour revenir sur l'évolution de la population mondiale, et ça c'est un autre phénomène qui risque d'accentuer les problèmes liés à l'environnement dans les prochaines décennies, en octobre 2011, nous étions 7 milliards sur Terre, à l'horizon 2030, nous serons 9 milliards, et d'ici 2100, les plus optimistes des estimations prévoient une population à 11 milliards d'habitants. La population mondiale a été multipliée par 7 au cours des deux dernières décennies, et il faut savoir que la population mondiale augmente de 100 millions d'habitants par an sur cette planète. Donc il y a aussi un vrai sujet lié à l'augmentation de la population, et cette équation d'augmentation de la population, prévention des conflits et limitation des ressources va être très problématique dans les prochaines années. Face à cet accroissement de la population, et à une urbanisation effrénée, et à une industrialisation progressive, les besoins énergétiques vont évidemment exploser à travers le monde, ce qui va évidemment engendrer une pression sans précédent sur le milieu naturel. Ainsi, d'ici 2050, juste pour le continent africain, la production agricole devra croître de 70% pour répondre à l'augmentation des besoins des populations. Or, paradoxalement et dans le même temps, dans les 25 ans à venir, la production alimentaire risque de baisser de 12%, ce qui va générer une flambée des prix des denrées alimentaires de l'ordre de 70%. Donc on est vraiment dans une équation qui paraît difficilement solvable. Donc voilà, moi je voulais surtout pointer ces deux aspects-là, de conflits liés à l'environnement, et stress sur l'environnement dû à l'augmentation de la population mondiale. Dominique Lalanne, président de l'association collectif associatif Parmédia-Stock. Moi j'ai beaucoup aimé votre intervention sur les motivations des terroristes, et si on reprend exactement aux deux motivations, c'est exactement le problème de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'exister, et on a besoin de sortir de l'anonymat. Et c'est ça la motivation pour les armes nucléaires. Et finalement, l'arme nucléaire, c'est l'arme terroriste par excellence, puisqu'on croit des armes des populations. Alors ma question c'est un peu, au niveau social global de toute l'humanité, à partir du moment où les États dominants ont une doctrine terroriste, comment voulez-vous que ceux qui sont en position de dominer n'aient pas exactement la même doctrine pour, d'une certaine façon, répondre à cette provocation ? Donc la provocation terroriste étatique implique la réponse non étatique, terroriste, et presque individuelle ou populaire. Est-ce que ce n'est pas ça la dynamique mondiale ? Donc il ne faut pas aller à M. le terroriste du coin, mais à M. le terroriste au chef de l'État. Je dirais que bien souvent, les populations sont en décalage par rapport aux gouvernants. Sur l'aspect du désarmement nucléaire, il est évident que le désarmement doit débuter par le haut. Et le problème, c'est que les deux principaux détenteurs des armes nucléaires dans le monde aujourd'hui, les États-Unis et la Russie, sont à un point mort au niveau des négociations de désarmement. On est toujours à peu près, d'un côté comme d'un autre, à, je crois, 15 000 têtes nucléaires stratégiques. Et les derniers accords start de décembre 2012 ont marqué un point mort entre les deux États. Donc il y a vraiment un blocage à ce niveau-là, je pense. C'est que le désarmement doit venir d'abord des grands pour ensuite décliner vers le bas. Mais je pense que des États... Peut-être que la France peut prendre l'initiative extraordinaire de dire, nous, à l'inverse de tout le monde, nous décidons de désarmer. Ça peut être un bon exemple, ça peut être quelque chose qui serait positif. Mais je ne pense pas que nos dirigeants actuels et futurs soient en mesure de dire, on est prêt à désarmer si les deux grandes puissances ne désarment pas de la même manière. Il y a un rapport, en fait, il y a toujours un rapport proportionnel par rapport au désarmement. Pour répondre à la question, aux deux questions de notre ami de Gérard, sur les limitations et la préservation des problèmes liés à l'augmentation de la population mondiale, est-ce qu'il y a une institution supranationale aujourd'hui qui soit en mesure de limiter ou d'interdire à certains États ou à tous les États de limiter la population mondiale ? La réponse est non. Non. Il faut admettre qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Les politiques n'osent pas aller sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que face à l'équation préservation de l'environnement, augmentation de la population mondiale et raréfication des richesses naturelles, c'est vrai qu'on sera certainement amenés à une impasse. Et donc, il va falloir prendre à un moment ou à un autre des décisions. Maintenant, est-ce que les États seront prêts à déléguer une partie de leur souveraineté au profit d'une institution internationale ? C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU d'une certaine manière, mais de manière très limitée. Il faut bien savoir que l'ONU n'est aujourd'hui que la représentation de ses États membres au sein même du Conseil de sécurité. Certains, on parle aujourd'hui d'une modification du Conseil de sécurité, certains États voudraient intégrer le Conseil de sécurité. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des blocages à ce niveau-là. Donc, est-ce que certains accepteront au sein même du Conseil de sécurité de permettre à d'autres, comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, d'intégrer le Conseil de sécurité ou de modifier ce Conseil de sécurité ? Toute la question est là. Mais effectivement, aujourd'hui, les instruments qui permettent de modifier ou de limiter les impacts sont très, très limités. Très, très limités, malheureusement. Sur les ressources, il est en train de se passer autre chose. Subreptiste, subreptiste et gigantesque. C'est une néocolonisation de beaucoup de régions du monde, et notamment en Afrique. Et moi, je ne me résous pas à dire que nos enfants, dans 10 ans, dans 20 ans, nos petits-enfants, verront l'Afrique aux mains économiques, c'est-à-dire aux mains du cours, des Chinois ou des Saoudiens. Et je me dis, il faut peut-être faire quelque chose qui est peut-être militaire pour que ça s'arrête. Donc, je choque. C'est un sujet assez intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, les Chinois ou les Saoudiens, comme vous le disiez, sont en avance par rapport aux Occidentaux sur ce sujet-là. Effectivement, ici, il y a un recul de la pensée stratégique. Et les BRICS, aujourd'hui, ont une avancée sur la pensée stratégique. Aujourd'hui, sur le monde occidental, sur certains sujets, ils ont très clairement des dizaines d'années d'avance sur nous, entre guillemets. Et sur l'accaparement des terres, effectivement, c'est le sujet principal de l'Afrique de demain. C'est qui va détenir les terres arables de l'Afrique ? Sachant que le prix des denrées alimentaires... Ou minérales, tout à fait. Mais comme je le disais précédemment, sachant que le prix des denrées alimentaires va augmenter, que la population mondiale va exploser, le vrai sujet de demain est là, sur la préservation des conflits. Donc, voilà, je voulais revenir sur ce sujet-là qui, à mon sens, est primordial. Pardon ? Quelle est notre réaction ? Quelle est notre réaction politique ? Oui, mais moi, je vais vous répondre par une question qui est affirmative, qui est... Quelle est notre réaction politique ? Quelle est notre réaction sur le terrain ? Quelle est notre réaction tout court ? Elle est absente. Vous ne croyez pas qu'il faudra faire une forme de guerre au nom de l'environnement quand les Chinois détruisent les forêts du bassin du Congo ? Ou les catastrophes du Delta du Niger ? Évidemment, évidemment. Mais les prochaines guerres auront lieu sur le plan environnemental. C'est une évidence. Enfin, au niveau de l'eau, au niveau des richesses naturelles, au niveau de l'accaparement des voies pour le transport des richesses naturelles. Toutes ces données-là convergent pour avoir des conflits, je dirais, longs. Longs. Effectivement. Merci. 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 Merci.